C'est bon, on est en direct ? Ah oui, nous sommes en direct. Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux, je suis Olivier Cottencin et voici Pierre Thomas. Donc, voilà, nous sommes réfugiés chez moi pour des raisons annexes. Et donc, nous allons aujourd'hui ouvrir cette session sur la formation et la recherche sur les pathologies iduelles. Et je remercie les organisateurs de nous avoir invités et proposé cette session. Et en particulier Georges qui nous a demandé de parler de cette session formation recherche. Alors, moi, je suis Olivier Cottencin, je suis professeur de psychiatrie d'addictologie à la faculté de médecine de Lille. Et j'ai un service d'addictologie au CHU de Lille, avec cette particularité de suivre également des personnes qui souffrent d'anorexie mentale. Et donc, je suis aussi à ce titre président du Collège national universitaire des enseignants d'addictologie. Et j'ai cet signe honneur, vous l'avez entendu ce matin, de succéder de loin en loin à Michel Reynaud, à qui je rends également hommage, je profite de cette grande journée où nous sommes assez nombreux en ligne pour dire combien il a été un père fondateur de la dictologie française telle qu'elle est aujourd'hui. Nous en sommes très émus. Voilà, donc, je vais tout de suite laisser la parole à Pierre Thomas pour qu'il se présente, qui est aussi mon chef de pôle. Bien, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc, je suis Pierre Thomas, professeur de psychiatrie au CHU de Lille, dans le même pôle qu'Olivier. Un pôle qui intègre beaucoup d'activités, la dictologie, la psychiatrie, donc ce qui fait que la problématique des comorbidités est tout à fait un centre de préoccupation et d'intérêt, bien sûr en clinique, mais également en recherche et en formation. Et dans le pôle dans lequel je travaille, une particularité, c'est d'avoir une partie tout à fait importante de l'activité qui se concentre sur le parcours des détenus et le parcours de soins des détenus. Or, vous savez, c'est un domaine bien sûr tout à fait préoccupant dans notre environnement, à savoir que parmi les arrivants en prison, c'est à peu près la moitié d'entre eux présente des troubles liés à des problèmes d'addictologie et également d'autres à la psychiatrie. Et que les comorbidités, psychiatrie et addictologie, sont davantage la règle que l'exception, et bien plus fréquente que ce qu'on peut observer en population générale. Et c'est pourquoi ça fait à peu près une dizaine d'années que nous avons vraiment mis en place toute une activité de recherche, qui est assez compliquée dans l'environnement contraint du milieu pénitentiaire, et une activité de formation aussi en attirant différents étudiants de domaines tout à fait différents pour se former aux pratiques spécifiques autour de ces problématiques de comorbidité chez les détenus. En sachant qu'à l'inverse, pour des patients souffrant de troubles psychiatriques ou de troubles d'addictologie, bien dans leur parcours de vie, le passage en prison n'est loin d'être quelque chose d'exceptionnel, et donc c'est important d'avoir une vision tout à fait spécifique dans la formation et dans la recherche pour tenter de prévenir tant des récidives sur le plan d'éthique, tant des récidives sur le plan d'éthique ou d'éthique. Donc voilà, je repasse, la présentation est en fait, je repasse la parole à Olivier Cotensin. Merci Pierre. Eh bien, sans plus attendre, car le temps nous est compté, il est 11h31, 32 maintenant, et nous avons jusqu'à 12h45 précise. Je laisse la parole tout de suite à May Boumenjel, la docteure May Boumenjel, qui est psychiatre et addictologue, qui travaille au CH de Versailles, et qui est la coordinatrice nationale de l'AJPJA, Association des jeunes psychiatres et jeunes addictologues, et qui nous présente un énorme travail, une énorme enquête qu'ils ont fait dans son équipe sur la formation, la recherche et les liens avec les pathologies d'EUEL, ce qu'en pensent les jeunes dans cette enquête sur la perception de la formation. Mais c'est à toi. Merci. Je vais tout d'abord commencer par vous remercier tout le comité scientifique de la journée d'aujourd'hui, ainsi que vous, professeurs Cotensin et professeurs Sommat, pour l'invitation de l'AJPJA et la discussion à cette table ronde autour de la formation. Et effectivement, l'association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues a été codicité, en fait, il y a un an et demi, lors du comité de pilotage de la DGOS addictologie et psychiatrie et santé mentale. Et nous avions, à cette occasion, été sondés, nos participants, nos adhérents. Nous avons effectué un petit sondage CLASH en 2019, au sujet de la perception de la formation en addictologie, et de la perception de la connaissance sur les pathologies duels chez les jeunes psychiatres et les jeunes addictologues. Ça avait pour but vraiment de questionner les jeunes sur leur connaissance dans ce domaine. Déjà, je prends un peu de temps sur la présentation, parce que tout le monde ne connaît pas l'AJPJA. Et effectivement, en fait, l'AJPJA a pour principal objectif et principale mission, tout d'abord de fédérer les jeunes psychiatres et les jeunes addictologues, et les jeunes psychiatres et addictologues, en créant un réseau national. Elle a pour deuxième mission de promouvoir et d'améliorer la formation des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues, ainsi que la recherche en psychiatrie, en neurosciences et en sciences humaines. Et c'est aussi dans ce cadre que je me retrouve ici à vous faire cette petite présentation. Et la troisième des missions, c'est vraiment promouvoir les échanges entre les jeunes psychiatres et les jeunes addictologues, notamment dans le cadre de travaux communs en addictologie, en pédopsychiatrie, en psychiatrie générale, sur la stigmatisation de la psychiatrie. Voilà, il y a plein de travaux qui sont organisés au sein de l'AJPJA. Alors, sur la partie amélioration de la formation, en fait, nous, on a pour rôle vraiment de promouvoir la formation, surtout via la diffusion des informations sur toutes les journées, notamment celle d'aujourd'hui, et de la diffuser auprès de nos adhérents, diffuser les informations sur les congrès, sur les formations, et surtout, on a vocation à créer beaucoup de partenariats avec différentes associations dans tous les domaines de la santé mentale pour pouvoir permettre, justement, ces partages d'informations auprès des jeunes. Donc, petit point, on a quand même en 2020, au total, 780 adhérents sur notre mailing list. On a, sur le nombre de nouvelles adhésions en 2020, 286 nouvelles adhésions. Effectivement, en diminution par rapport aux années précédentes, où on avait gagné quasiment 400 adhérents sur les années 2018 et 2019, cette année, on a, nous aussi, subi la crise sanitaire, et on n'a, de fait, pas eu beaucoup de rencontres physiques ou de congrès en présentiel, qui sont vraiment les cœurs de notre travail de réseau et de notre travail de justification d'adhésion des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues. Mais, quand même, au total, 781 personnes qui font partie de nos mailing list et qui ont accès à ces diffusions d'informations et qui ont eu, du coup, accès au sondage que je vais vous présenter d'ici peu. Sur la totalité de nos adhérents, nous avons, au total, 20% d'addictologues, 60-60 personnes. Du coup, on a quand même une bonne partie de notre population qui sont des addictologues soit psychiatres, soit non psychiatres, et on a un tiers de ces addictologues qui sont non psychiatres, qui sont répartis entre des médecins généralistes, des médecins du travail, des médecins de santé publique. Les lieux d'exercice que représentent nos adhérents sont quand même variés avec une prédominance, bien entendu, à l'hôpital public et au centre hôpital universitaire, mais on peut aussi compter parmi nous des personnes qui sont dans le libéral ou qui sont salariés d'associations ou de cliniques. Toutes les régions sont représentées avec des représentants régionaux pour chacune des régions et on a une prédominance démographique sur les régions d'Île-de-France et d'Auvergne-Rhône-Alpes qui sont les démographies habituelles retrouvées. Et finalement, c'est au sein de cette population de jeunes psychiatres et de jeunes addictologues que nous avons lancé cette enquête flash qui a été diffusée sur notre mailing list, qui a récolté 110 réponses, soit environ 14 % de la population cible, qui étaient des jeunes psychiatres et jeunes addictologues diplômés depuis moins de 10 ans. Toutes les régions ont été représentées dans ces réponses au sondage, à la réponse dans quelles régions exercez-vous. Effectivement, nous avions des prédominances sur la région Île-de-France à 22 %, sur la région PACA à 12 %, sur la région Rhône-Alpes à 11 % et Hauts-de-France et Occitanie à 9,2 %. Et pays de la Loire et Grand-Est à 8 %. Les autres étaient un peu plus ou moins représentés en termes de nombre, ce qui est représenté par la démographie aussi. Qui sont-ils ? En répartition, en fait, on avait eu 73 % de répondeurs qui étaient psychiatres et 14,8 % qui étaient addictologues. Ça vous donne aussi cette répartition parce qu'effectivement, dans les réponses aux questions, ça permet aussi de savoir qui est la proportion la plus répondeuse aux questions. En termes de, sur la question, en fait, que pensez-vous de votre formation en addictologie ? Eh bien, on a 40 % des répondeurs qui notent moyenne leur formation en addictologie. Dans ces répondeurs, on dit bien que c'est effectivement pour la plupart des psychiatres. Il s'avère que les personnes qui ont répondu 4 sur 5 sont plus favorablement des addictologues psychiatres, alors que sur ceux qui ont répondu 2 ou 3, ce sont les psychiatres qui ont eu une formation au sein du BDES de psychiatrie. Sur la partie, que pensez-vous de cette formation ? En fait, la répartition selon les régions. Alors là, on a une répartition selon les réponses avec des moyennes données par les répondants sur les régions. On voit que, bon, on a un peu dans les extrêmes, la Corse et la Bourgogne-Franche-Comté, mais je vous avouerai que de faire une moyenne sur une seule réponse peut être assez compliqué. On a des déçus et des archi-contents. Maintenant, on voit que la répartition, plutôt dans la satisfaction vis-à-vis de cette formation sur toutes les régions est plutôt répartie entre 2 et 4. Donc, on est un peu sur une moyenne. Au final, finalement, on aurait plutôt eu tendance à vouloir cette répartition plutôt entre 4 et 5. Sur la partie de la connaissance dans les réseaux de soins en addictologie, les répondeurs se trouvent en moyenne, enfin, trouvent que les réseaux de soins sont moyens, voire même plutôt fonctionnels. On a peu qui sont très satisfaits par ces réseaux de soins. Et quand on demande aux adhérents s'ils connaissent les services d'addictologie de niveau 3, on a plutôt une présence des services d'addictologie de niveau 3 dans toutes les régions. Dans tous les cas, dans la connaissance des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues à ce sujet. Sur la question des pathologies duels, on se retrouve avec 72% des répondeurs qui semblent connaître le concept de pathologie duels, mais on observe sur l'histogramme en fait une répartition plutôt moyenne avec plus de 50% de personnes qui disent être familières avec ce concept de pathologie duels à moins de 5 sur 10. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la connaissance du concept est bonne, mais la connaissance vraiment du diagnostic de comorbidité est un peu moins bonne. Sur la connaissance, par contre, des réseaux de soins, et c'est là où le bas blesse, les réseaux de soins sur vraiment les pathologies duels, c'est un peu moins présent ou un peu moins reconnu et un peu moins présent sur le territoire français tout court. Et à cette réponse, effectivement, 50% de nos répondeurs disent ne pas connaître du tout de filière de soins adaptés sur ce type de situation clinique. Sur ce qui est de la prise en charge plus précise de la pathologie duels, et notamment, nous avons posé deux questions. La première étant, si vous êtes addictologue, vous sentez-vous à l'aise avec la prise en charge des pathologies psychiatriques chez vos patients souffrant d'addiction ? Ou si vous êtes psychiatre, vous sentez-vous à l'aise avec la prise en charge des addictions chez les patients souffrant de pathologies psychiatriques ? Et dans ces deux cas, en fait, on a du côté des addictologues, 58% qui se sentent à l'aise avec les pathologies psychiatriques contre 42% qui ne le sont pas. Et de l'autre côté, chez les psychiatres, on a 42% des psychiatres qui se sentent à l'aise avec les prises en charge des pathologies addictives et 58% qui ne le sont pas. Sur la partie de la liaison et de la connaissance dans les services de liaison en addictologie, nous avons, en fait, posé la question, en fait, de la pertinence des services de soins de liaison. On a 78% de nos adhérents qui trouvent cela pertinent d'être en contact avec des services de soins complémentaires par rapport à leur formation principale. Et on voit aussi sur les lieux de travail, en fait, on a trois quarts d'entre eux qui travaillent soit dans des hôpitaux généraux avec des équipes de liaison, soit dans des hôpitaux petits avec des équipes de liaison d'addictos. Mais on a quasiment 28% d'entre eux qui n'ont pas accès à des services de liaison dans leur structure. Et sur la partie, que pensez-vous de l'intervention d'un addictologue au sein de services de psychiatrie ambulatoire, est-ce que ça serait utile ou pas ? Les répondeurs sont quasiment unanimes sur le fait que ça puisse être serviable d'avoir cette complémentarité de formation. Et sur la question d'avoir un psychiatre de liaison dans les services de soins d'addictologie, pareil, nous sommes à 80%, 90% de personnes qui répondent favorable à cette question. Voilà, en conclusion, on se retrouve devant une diversité de formations et on va se dire qu'effectivement, ce sondage met en évidence un besoin d'améliorer la formation en addictologie des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues, mais surtout des jeunes psychiatres, mais aussi dans le cadre de l'information, de la connaissance de ce que c'est que la pathologie duelle. Effectivement, les psychiatres comme les addictologues ont besoin d'améliorer leur formation vis-à-vis de ça pour permettre aussi d'améliorer les encharges proposées. Et ce sondage a pu aussi mettre en évidence la nécessité de la complémentarité entre les compétences des addictologues et des psychiatres et de la nécessité effectivement de cette complémentarité qui pourrait être l'occasion de création d'une liaison plus importante, de termes de liaison plus importante qui semble plébisciter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, merci pour cette intervention très claire et très intéressante avec ce sondage. Il y a quelque chose qui m'a frappé, il y a beaucoup de choses, mais dans ce que vous avez dit, c'est sur la difficulté qu'ont finalement les personnes interrogées à connaître les ressources qui sont pourtant autour d'eux. Et c'est vrai que ça pose une question même sur le fond de la formation, la formation très précoce, bien sûr pour les personnes qui commencent à s'orienter vers une spécialité. Mais il me semble que vraiment la base, le minimum nécessaire dans la formation, c'est d'apprendre à connaître les ressources qui existent autour de soi. Bien sûr, dans l'endroit où on fait cette formation, en sachant que même si après, on est amené à bouger ou à déménager, tout ça, on sait quel type de partenaire, vers quel type de partenaire on doit se tourner. Et c'est vrai qu'autant pour la psychiatrie, quel que soit l'âge, autant pour la dictologie, on travaille en collaboration avec des partenaires, que ce soit du social, du médico-social, des associations, des usagers, ça paraît évident que ça doit être même le socle même de la formation. Or, dans votre sondage, c'est quelque chose qui apparaît. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des propositions dans ce sens-là, sur la connaissance des ressources, sur la cartographie ? Et ce que vous dites très justement, professeur Thomas, c'est qu'effectivement, là, on a fondé les psychiatres-addictologues, et c'est déjà une population, déjà de personnel médical, qui est déjà un peu normalement sensibilisée à la question de la santé mentale. Or, en soi, si dans cette population, déjà, nous observons que la connaissance est un peu moyenne, moyenne, on peut faire aussi une extension sur les partenaires, dans les signes générales, ou les personnes, en fait. Et je pense que, après, c'est effectivement mon avis, mais plus on informe de manière très précoce les externes, vraiment, sur l'addiction, sur les pathologies, d'avoir vraiment une information sur les réseaux de soins qui existent, limite, c'est beaucoup plus prégnant que d'informer sur quels sont les signes cliniques vraiment poussées qui vont être très fins et qui vont effectivement être une question aussi d'expertise au fur et à mesure du temps. Mais au moins, la notion de réseau de soins, qu'elle soit connue dès le plus jeune âge, qu'on sache qu'il y ait des XAPA qui existent, qu'on sache qu'il puisse y avoir des niveaux dans les services d'adictologie, avec du niveau 1, du niveau 2 et du niveau 3, ou qu'on sache qu'il y a, quand il y a des pathologies chevauchantes entre de la psychiatrie et de la dictologie, qu'on puisse adresser à tel ou tel endroit, effectivement, c'est des choses qui sont, je pense, primordiales à décrire dès l'externet, enfin, dès les bébés docteurs. Et tout ça. Oui, oui, tout à fait, les bébés docteurs. Et alors, je ne sais pas si dans la réforme du second cycle, enfin, je le sais d'ailleurs, on ne parlera pas des réseaux puisqu'on a simplifié considérablement la clinique et c'est tant mieux d'ailleurs. En revanche, c'est au niveau de la réforme du troisième cycle qu'on a vu chez les psychiatres, arrivé le semestre en addictologie fortement recommandé, mais pas obligatoire, on ne peut pas non plus demander sur quatre ans de tout faire, ce n'est pas toujours possible, mais en revanche, un enseignement théorique sur les addictions obligatoire, qui fait partie de la maquette et qui doit être assuré de façon obligatoire, alors par des modules, enfin, chacun y verra sa façon, ce qui nous permettra certainement de lutter contre l'équivage que tu as fort justement évoqué et puis la piste des ELSA que tu as évoqué avec le travail de la psychiatrie. À l'hôpital général qui permet vraiment à ce que les psychiatres et les addictologues se rencontrent plus facilement, mais tout ça est très hospitalier et nous fait beaucoup oublier le libéral, les cliniques privées, les installés, le lien avec les travailleurs sociaux, le lien avec les médecins généralistes et ça va nous permettre de laisser la parole tout à l'heure à Catherine Laporte qui nous parlera aussi de l'importance de cette formation, mais je ne veux pas anticiper. On lit dans le chat des personnes qui nous disent que la JPGA pourrait être un moyen de transmettre l'information des postes libres, etc. D'autres répondent que les IPA seraient une solution. Alors, je pense qu'il faut, je préférerais recadrer tout de suite sur les infirmiers en pratique avancée. qui sont un plus et pas des infirmiers qui seraient à la place d'eux. Ce serait une erreur de le concevoir comme ça. On ne doit pas pallier une carence en médecins diplômés par des personnels infirmiers ultra spécialisés qui sont une aide supplémentaire à optimiser la prise en charge globale des patients souffrant d'addiction. En revanche, il est un fait certain qu'avoir des infirmiers en pratique avancée dans un service impôt isolé peut être très attracteur et très attractif pour un jeune médecin qui s'installerait ou qui viendrait dans une région un petit peu sous-dotée. Oui, il faut le voir dans ce sens-là. Je ne vois pas, Pierre-Thomas, vous voyez d'autres commentaires ? Non, je pense qu'on les a résumés avec… Oui, je pense que… Oui, juste pour répondre à la question effectivement de la diffusion de postes par la JPJA, effectivement, c'est possible de diffuser des postes d'ores et déjà, c'est déjà le cas depuis la création, sur le site internet avec une rubrique postes qui est plutôt assez plébiscitée par les jeunes psychiatres qui ressortent aussi dans les moteurs de recherche assez facilement quand on recherche un emploi en tant que psychiatre ou addictologue. Bien, merci. Nous regardons dans le chat s'il y a des questions en relation et je pense que tout le monde va un peu dans le même sens. Merci pour toutes vos questions. Nous allons sans plus attendre pour ne pas prendre de retard. Il nous reste 53 minutes et 30, 28, 27 secondes maintenant et je vais laisser la parole à, alors, dans l'ordre nous avions dit que c'était Florent Le Camus et donc Florent Le Camus est médecin, psychiatre, addictologue, responsable d'une équipe de liaison en soins addictologiques, une ELSA à l'hôpital de Saint-Cyr-aux-Mont-Dors et nous lui avons demandé de bien vouloir nous parler de formation et de recherche en psychiatrie et addictologie et sur les pathologies duels et de voir combien l'activité de liaison pouvait et d'une façon très pratique et pragmatique y participer à la fois sur le soin bien sûr mais l'enseignement et la recherche vu les missions qui sont confiées aux ELSA. Florent, c'est à vous. Merci, bonjour à tous je partage mon écran ça fonctionne ? Oui super bonjour à tous je suis en effet docteur Le Camus j'interviens en tant que psychiatre et addictologue sur un hôpital général l'hôpital Nord-Ouest et également du coup en hôpital de santé mentale à Saint-Cyr-aux-Mont-Dors qui est un des trois hôpitaux psychiatriques de la région lyonnaise et on a la particularité et puis la chance en fait de pouvoir en fait avoir ces trois hôpitaux en fait avec une ELSA qui intervient en milieu psychiatrique de pouvoir se rencontrer régulièrement pour pouvoir échanger un peu autour de nos pratiques et puis aussi de projets en commun. Pour commencer et pour rappel même si la plupart des gens connaissent un petit peu l'émission d'une équipe de liaison et qui sont en addictologie donc elle intervient en milieu général pas le diaporama il faudrait mettre la bonne fenêtre de la présentation Florent c'est bon normalement là non ? ben pas vraiment je recommence ça marche ? voilà c'est bon ? super merci super ben du coup mes propos sont toujours les mêmes donc pour rappel l'intervention d'une équipe de liaison en soins en addictologie qui intervient comme on le sait souvent en hôpital général type MCO c'est une partie de mon travail mais également en milieu psychiatrique ce que je disais c'est qu'on a vraiment la chance de pouvoir intervenir dans ce côté-là pour du coup pouvoir un peu proposer une prise en charge aux patients qui ont une pathologie duelle et donc avec comme mission de pouvoir faire un lien entre du coup l'hôpital et les acteurs extra-hospitaliers donc les CMP hôpitaux de jour et CATTP côté psychiatrie et les structures type SSR addictologique ou XAPA côté addictologique dans les missions générales on a du coup la coordination des sevrages qui soient hospitaliers qui soient programmés ou non programmés quand il y a des passages aux urgences par exemple la coordination également de sevrages en ambulatoire et puis la mise en place de protocoles de sevrages pour différentes substances dans les milieux hospitaliers dans lesquels nous intervenons nous avons également un rôle de consultation donc de consultation hospitalière au sein des urgences et des services hospitaliers mais également en post-urgence immédiat pour favoriser ce lien justement avec l'extra-hospitalier et dans certaines situations la mission d'avoir des consultations externes qui sont fléchées évidemment à part nous avons également un rôle dans la recherche et la prévention contrairement à ce que disait Olivier je ne vais pas trop développer cette dimension recherche mais je pense qu'il pourra apporter des éléments par rapport à ça et puis du coup un rôle en effet de formation sur lequel je vais axer ma présentation aujourd'hui autour de trois axes la sensibilisation la formation et l'autonomisation pour déterminer ces axes qui vont guider ma présentation donc je me suis appuyé sur le guide sorti récemment fruit de la collaboration entre Fédération Addiction et Elsa France que je vous ai mis ici en couverture et que je crois que Marion a mis dans le chat avec le lien qui est plutôt très bien fait donc le premier axe ce sera la sensibilisation donc informer les professionnels de l'impact des conduites addictives soit somatiques et en particulier psychiques évidemment en milieu psychiatrique une dimension de formation qui va être adaptée aux demandes et aux besoins des équipes et enfin un troisième axe d'autonomisation pour pouvoir vraiment faire un transfert de compétences pour permettre aux équipes de prendre en charge le mieux possible les conduites addictives sans forcément que nous intervenions directement premier axe la sensibilisation donc historiquement la psychiatrie c'est toujours un peu chargé des conduites addictives c'était elle qui recevait les patients avant les historiques centres de cure ou post-cure on accueille souvent les patients que ce soit on a évoqué les premiers épisodes psychotiques donc toutes les premières décompensations mais également des patients qui sont sortis un petit peu du parcours addictologique classique du fait de comorbidités psychiatriques importantes et puis du coup aussi d'un impact social important qui du coup engage la psychiatrie comme un peu voie de dernier recours paradoxalement malgré cette exposition aux conduites addictives anciennes les équipes ont toujours encore des idées reçues concernant l'adictologie de plusieurs types si on pouvait les séparer à savoir des idées reçues concernant la temporalité de la prise en charge qui va partir du fait de on peut tout faire on peut s'occuper de tout il n'y a pas vraiment besoin d'une ELSA ou alors ce n'est pas le moment on fera dans un second temps donc ça fait vraiment appel à la prise en charge séquentielle qui a été un petit peu abordée ce matin on règle quelque chose et on verra la suite ou à l'inverse des conduites un peu de contratitude où du coup les équipes vont nous dire c'est de la dictologie vous gérez et nous on ne s'en occupe pas beaucoup donc ça c'est les premiers types d'idées reçues un deuxième type d'idées reçues concerne des méconnaissances des mécanismes addictifs avec des idées reçues de type il va s'aggraver si on entreprend un sevrage ou une modification de ses consommations ou même dans certains cas c'est tout ce qui lui reste son seul plaisir en milieu psychiatrique dit coercitif et enfin un troisième type d'idées reçues qui est du coup par rapport à la posture du patient mais également du coup à la posture du soignant à savoir ce patient ne veut rien on ne peut rien faire il ne changera jamais ces idées reçues vont avoir vraiment un grand impact sur la prise en charge des patients elles vont conduire à un sous-repérage des conduites addictives celles qui ne sont pas forcément brouillantes un sous-adressage que ce soit au niveau de l'ELSA mais également des structures navales et donc vont conduire à une prise en charge qui sera non optimale cette sensibilisation va donc se faire de façon plutôt informelle ça va vraiment être une démarche proactive on va devoir aller vers se rendre dans les services pour vraiment mettre un pied dans la porte et pouvoir discuter avec les équipes pour pouvoir un petit peu corriger ces idées reçues dans mon établissement on a fait le choix d'une participation au relève donc de façon adaptée évidemment aux temporalités des hospitalisations toutes les deux semaines en unité on va dire d'entrée classique toutes les semaines en UHCD et puis à une fréquence à peu près tous les mois dans tous les services de réhabilitation on va également intervenir le maximum possible au niveau de tout ce qui est réunion clinique synthèse clinique on essaie de répondre au maximum à toutes les invitations qui sont faites pour pouvoir vraiment proposer un projet de soins personnalisé aux patients qui présentent une pathologie duelle et enfin dans les services au moment des relèves on va également en profiter pour faire des interventions motivationnelles brèves pour les patients qu'on nous décrit comme non motivés l'objectif il est double déjà de faciliter un adressage en avant directement au patient qui n'est pas forcément demandeur et puis pour montrer aussi aux équipes que finalement ces patients non motivés discrets pas forcément bruyants pourraient bénéficier d'une prise en charge addictologique donc vraiment de montrer qu'en faisant on peut faire bouger les choses un autre acte de sensibilisation sont la participation à des actions nationales le mois sans tabac particulièrement je vais y revenir dans la diapositive suivante et le janvier sans alcool on va essayer de le mettre en place dans les années à venir concernant le mois sans tabac donc je le disais on travaille beaucoup avec les ELSA qui intervient en milieu psychiatrique de la région on a essayé du coup de faire bouger les lignes à l'hôpital psychiatrique dont on sait on l'a évoqué ce matin que le tabac est extrêmement répandu voire même des fois un peu accepté par les soignants dont on sait qu'ils sont aussi gros consommateurs de tabac on a essayé de travailler sur plusieurs axes au niveau de ces dernières années on a fait intervenir une compagnie de théâtre d'improvisation pour travailler autour de cette dimension de la liberté du tabac où souvent les équipes nous disaient que c'était la seule liberté qui restait à impatience ou des sous contraintes donc on a essayé un petit peu de les faire revenir que ce soit les patients mais également les soignants pour travailler autour de ces idées-là on a mis aussi en place des cendriers de sondage que vous avez peut-être rencontrés dans les rues et qu'on a un petit peu détournés pour pouvoir faire de l'information auprès des patients mais également des soignants on a vraiment réfléchi au lieu de pause pour pouvoir impacter également les soignants et pour travailler autour des idées reçues je ne sais pas si vous voyez bien là c'est par exemple saviez-vous que vous pouviez fumer avec un patch donc les personnes mettent leur mégoude en oui ou non et évidemment pour éviter de renforcer des idées reçues négatives on a quand même mis la réponse dans l'affiche on aura également organisé au moment du mois sans tabac un concours d'affiches donc avec les ELSA psychiatriques des différents établissements de Ronald Auvergne j'ai évoqué le long mais on a également impliqué Bourgouin et Valence donc là vous avez l'affiche gagnante de Saint-Cyr-en-Mondor on voit bien finalement l'ambivalence des patients exprimés sur cette affiche celle du Vinatier qui est plus simple mais quand même assez efficace qui a eu beaucoup de succès aussi dans nos établissements il faut savoir que les affiches gagnantes de chaque établissement nous les exposions du coup dans l'hôpital ce qui fait de la communication vraiment personnalisée pour nos patients enfin on sait que l'hôpital psychiatrique est souvent associé à de l'ennui et que l'ennui est souvent associé à du tabac on a donc fait le choix de mettre en place des fresques géantes à colorier dans les unités avec la mise à disposition en fait de stylos à des moments clés donc avant et après les repas pour finalement pouvoir proposer une alternative à nos patients donc une sorte de gestion du craving par le dessin donc là vous avez une fresque qui est en début de coloration dans une des unités de soins voilà donc en fait toutes ces actions de sensibilisation sont extrêmement intéressantes pourquoi ? parce que c'est des actions de sensibilisation qui sont adressées à la population générale et qui sont donc très facilement importables en milieu psychiatrique les patients finalement sont presque déstigmatisés parce qu'ils vont participer à une action qui est du coup nationale et qui passe dans tous les médias un petit peu proposés le deuxième axe est un axe de formation donc la formation elle va se faire en partant des idées reçues qu'on a constatées dans les unités le but c'est vraiment d'estomper ces idées reçues pour pouvoir un petit peu proposer une formation qui pourra être mise en application par leur bénéficiaire donc les idées reçues qui concernent finalement la temporalité à savoir à quel moment prendre en charge on va vraiment travailler sur le lien bilatéral entre addiction et troubles psychiatriques qui définit les pathologies duels on l'a bien évoqué ce matin avec une aggravation mutuelle et donc une péjoration du pronostic pour vraiment du coup faire changer cette idée reçue à savoir pour passer d'une prise en charge séquentielle l'un et l'autre dont on sait que finalement va être sujette à de nombreux perdus de vue dans une charge non optimale à une prise en charge intégrée et coordonnée en partant de l'autre type d'idées reçues à savoir tout ce qui lui reste c'est son plaisir il va s'aggraver sinon on va vraiment travailler sur le mécanisme de l'addiction à savoir du coup le craving de récompense qui va devenir un craving de souple dans le cerveau qui prend les addictives on va parler des signes d'intoxication aigus à des substances qu'en général les équipes connaissent bien pour les substances connues un type THC alcool mais dont ils sont beaucoup moins vigilants pour des produits moins historiquement répandus en psychiatrie mais qui arrivent quand même assez important tout le type cocaïne MDMA ou nouveaux produits de synthèse et surtout on va vraiment axer notre formation sur tous les phénomènes de sevrage ça c'est des choses où les équipes souvent les confondent avec une symptomatologie psychiatrique parce qu'on sait que le syndrome de sevrage peut se manifester par une irritabilité et dans le cas des conduites dans les pathologies duels à des troubles du comportement qui peuvent être éterroagressifs et pas forcément bien pris en charge donc on va vraiment travailler sur ces phénomènes de sevrage qui peuvent majorer ou mimer des symptômes psychiatriques grâce à cet axe de formation on va pouvoir du coup faciliter le repérage des équipes des conduites addictives et donc favoriser un adressage de notre équipe pour une prise en charge d'adaptation enfin le troisième axe de notre formation sera concernant la posture du coup du patient mais aussi du soignant on va donc donner à ces soignants des bases de l'entretien motivationnel pour vraiment qu'ils puissent définir un objectif adapté au patient qui n'est pas forcément un arrêt des consommations mais qui peut être aussi dans un premier temps une diminution des consommations et adapté un petit peu à ce que le patient souhaite on va travailler autour de la gestion du craving de façon très simple avec des techniques très basiques mais qui vont nous permettre de sortir finalement de cette attitude un peu punitive ou coercitive que peuvent avoir certains soignants lors de transgressions du cadre ou d'alcoolisation ou de consommation de différents produits lors des permissions en général c'est même un motif d'adressage vers notre équipe pour que vraiment ils puissent anticiper ces moments de craving et puis du coup débriefer avec le patient à son retour de permission ou lors de ce qu'on appelle les transgressions de cadre on va également travailler sur un concept qui est très très peu connu finalement de nos équipes en psychiatrie qui est du coup le concept de réduction des risques et des dommages je crois qu'il va être abordé par la suite dans cette journée je ne développe pas forcément mais vraiment leur montrer que finalement un patient qui ne veut pas changer on peut aussi finalement optimiser sa prise en charge en lui proposant des modes d'administration plus sécures et même aussi en l'informant sur les interactions entre ces traitements par exemple et certains produits enfin on va leur donner des bases au niveau de la pharmacologie en particulier pour les infirmiers on sait qu'ils peuvent du coup prescrire maintenant les substituts nicotiniques du coup une base un petit peu de la prise en charge du tabac qui est en général aussi un très bon modèle pour expliquer un petit peu les phénomènes addictifs l'objectif de cet axe de formation c'est vraiment de transmettre un savoir-être pour vraiment limiter les contratitudes des soignants qui sont exposés à ces patients à pathologie duelle et également un savoir-faire pour mieux s'en occuper ce qui en général limite aussi les pertes un peu d'espoir ou en tout cas les abandons que peuvent avoir certains soignants concernant ces patients Dans mon établissement on a choisi d'intégrer une formation addictologique au sein de la formation continue qui dure du coup deux jours pour vraiment essayer de donner des bonnes bases aux participants on a fait le choix également de faire intervenir du coup toute l'équipe pour que les équipes se rendent compte un peu des différents intervenants et puis voir un peu ce qu'on peut leur proposer je parle beaucoup de tout ce qui est mécanisme addictif notre psychologue travaille autour de l'entretien motivationnel et de la gestion du craving et nos infirmières discutent du rôle infirmier en ELSA et également du coup de la prescription des traitements substitutifs nicotiniques nous aurions également comme projet de pouvoir faire une mini formation dans le cadre de la formation aux nouveaux arrivants pour dès le début que les nouvelles personnes dans cet établissement puissent avoir déjà des bases dans la technologie et puis du coup nous mettons en place également des formations spécifiques à la demande des unités donc quand ils sont confrontés à un patient ou à une situation de type consommation par exemple de CBD on a de plus en plus ou de nouveaux produits de synthèse le troisième axe que je vais aborder c'est l'autonomisation le transfert de compétences je vais me baser du coup sur l'expérience de nos voisins du Vinatier puis des slides du docteur Icard que je salue s'il nous regarde aujourd'hui nos collègues du Vinatier ont donc mis en place un infirmier référent à la dictologie qu'il ne faut pas confondre avec un IPA qui consiste en fait à du coup qui est un infirmier ou une infirmière qui soit en fait référent dans les unités de soins hospitalières et puis aussi par la suite dans les centres médicaux psychologiques les ELSA en milieu psychiatrique plus ou moins sous l'égide du service universitaire d'adictologie de Lyon vont assurer une formation spécifique pour cet infirmier référent en addictologie dans le repérage des conduites addictives avec ou sans produit dans le dépistage en remplissant du coup des questionnaires dans nos logiciels dans nos logiciels de patients pour pouvoir du coup faire déjà un pré-tri pour notre ELSA les former à la prévention les former aux bases pharmacologiques en particulier les traitements subsistifs nicotiniques avec la mise en place de protocoles et puis qu'ils puissent les mettre en place et puis du coup un travail aussi autour de la réduction des risques et des dommages que ce soit du coup l'usage de vapoteuse mais également tous les antagonistes aux opiacés pour les consommateurs d'opiacés le but vraiment de se faire faire mes référents et du coup de faire le lien entre l'ELSA et du coup ses collègues des unités de soins des CMP de l'entourage des aidants en leur transmettant les informations qu'il aura appris à un intervalle régulier nos collègues nos collègues nos collègues ont également du coup plusieurs projets à mettre en place via ces infirmiers référents en addictologie à savoir du coup la mise en place d'une lettre d'information des référents en addictologie donc avec des sujets variés à un comité de rédaction un choix des formations à proposer aux unités de soins l'organisation d'événements donc d'événements de prévention nationaux mais également des préventions scientifiques pourquoi pas parler du coup d'un mois sans cannabis par exemple et enfin du coup la mise en place d'un comité des addictions et de la prévention qui pourrait permettre de mettre en place un règlement interne concernant du coup les conduites addictives sur l'établissement pour terminer une dernière slide le but ultime finalement de cette formation en addictologie c'est vraiment de mettre en place une culture addictologique au niveau de l'établissement cette culture addictologique ne peut se faire qu'entraver en main dans la main avec nos collègues psychiatres ce qui n'est pas forcément toujours aisé finalement et enfin la mise en place du coup d'adictologie en milieu psychiatrique c'est vraiment un cheval de trois qui permet finalement d'implanter des nouvelles pratiques assez peu connues finalement de nos collègues psychiatres du type entretien motivationnel ou réduction des risques et des dommages voilà merci pour votre attention merci beaucoup Florent pour cette très belle présentation oui alors effectivement le mot clé que vous nous avez donné en premier d'ailleurs en tout premier c'est le transfert de compétences c'est vraiment le fondement de toutes les activités de liaison où on ne va pas arriver dans une situation clinique en arrivant en position uniquement expertale si on veut pouvoir être dans la formation la recherche et le soin et l'enseignement et bien il faut garder à l'esprit ce transfert de compétences pour rendre il faut aider l'autre à aider le patient et le rendre acteur de sa demande pour arrêter pour lutter contre le clivage ensuite évidemment vous avez beaucoup parlé du travail sur les idées reçues je rajouterai sur les rencontres pluriprofessionnelles le mot se montrer se montrer participer vraiment participer au théâtre de l'institution de l'hôpital dans laquelle on travaille et avoir des réponses aussi quand il faut avoir des réponses pour que nos interlocuteurs se sentent rassurés plutôt d'avoir des réponses inefficientes et qui peuvent nous rendre inégitimes assez rapidement mais ça c'est propre à toutes les activités de liaison et puis effectivement que l'avis de la dictologue soit quand même entendu et que vous puissiez transmettre les outils que nos collègues n'ont pas dans notre chat nous avons remarqué avec le professeur Thomas qu'on n'a pas beaucoup parlé des psychologues on a honte en même temps ils n'ont que 5 pouces levées et 2 coeurs sur 199 personnes en ligne ça va mais on est vraiment effectivement désolé des psychologues les pères aidants et je rappellerai que dans le réseau effectivement il faut bien prendre en compte toute personne et que nous avons nous noms tous des collègues psychologues qui travaillent avec nous en addictologie de liaison et en soins addictologiques en général et que leur rôle est primordial et donc nous allons laisser maintenant la place merci nous allons maintenant laisser la place peut-être une petite question du professeur Thomas ou un commentaire comme je vois que le temps avance rapidement puisqu'il nous reste 29 minutes et qu'il nous reste encore le docteur Laporte et le docteur Hassan Raoui pour parler si vous le voulez bien on va passer tout de suite à la communication de madame le docteur Laporte vous êtes d'accord bonjour à tous je vous présente rapidement Catherine vous êtes maître de conférence universitaire en médecine générale vous êtes médecin généraliste à Clermont-Ferrand l'université de Clermont-Ferrand médecin généraliste à Clermont-Ferrand maître de conf à l'université de Clermont-Ferrand et vous êtes également membre du CNGE le collège national des enseignants généralistes et ça fait longtemps que vous échangez avec notre collège sur l'importance des médecins généralistes au sein de la dictologie en reprécisant bien à chaque fois que les généralistes ne sont pas là pour être addictologues mais sont vraiment là pour être compétents en la dictologie et renforcer les réseaux et les liens alors c'est à vous nous vous laissons la parole je vais commencer par vous redemander si vous m'entendez bien et si vous voyez bien le diaporama super merci de cette présentation qui effectivement place tout de suite le prisme dans lequel j'interviens aujourd'hui puisque je suis médecin généraliste et pas addictologue et si la part universitaire de mes fonctions universitaires la part recherche pardon est tournée vers les substances psychoactives licites non licites prescrites non prescrites j'ai volontairement gardé une pratique comme dit praticienne et pas d'addictologue dans mon cabinet et effectivement vous l'avez redit aussi c'est de la complémentarité de cette médecine générale avec tous les travaux des psychiatres et des addictologues dont il va s'agir aujourd'hui la première chose c'était peut-être de resituer un petit peu notre rôle dans le parcours de consommation du patient tous nos patients peuvent être non consommateurs expérimenter à un moment de leur vie un produit ou un comportement on peut faire un usage qui va devenir régulier pour certains à risque pour d'autres et enfin ceux qui vont évoluer vers les pathologies de dépendance pour des raisons de charge de diapo je n'ai pas fait le même parcours pour la maladie psychiatrique mais c'est le même cheminement d'un symptôme à un syndrome à un diagnostic à un suivi après on va arriver vers des patients qui ont des pathologies lourdes avérées avec un parcours de soins en face où on voit le médecin généraliste en collaboration avec d'autres acteurs de santé peut être présent tout au long c'est-à-dire avant les consommations ou avant l'apparition des pathologies et qui va lui donner une place particulière à deux moments clés je dirais de ces pathologies psychiatriques ou addictologiques c'est le repérage vraiment on est attendu là-dessus ça a été dit en introduction il y a des signes d'alerte des conduites de consommation qui vont pouvoir devenir pathologiques il y a des signes d'alerte des précurseurs vraiment très tôt pour certains patients des maladies psychiatriques et vraiment il faut qu'on arme nos généralistes à connaître ces signes et à connaître ces signes de pathologie due à la fortiori pour qu'ils puissent repérer au sein des cabinets parmi leurs patients qui vont bien qui viennent pour d'autres choses ceux qui vont se diriger dans ces parcours de pathologie duelle et puis ça a été dit aussi l'autre grand enjeu pas de santé santé mentale on est là pour la biopsychosocialité du patient il y a énormément d'inégalités sociales de santé pour ces patients avec des prises en charge somatiques qui sont souvent plus pas faites les gens sont souvent en rupture de soins surtout au bout de chaîne où ils n'ont souvent plus aucun suivi spécialisé spécifique médical donc je pense que sur ces deux moments clés l'entrée en pathologie et puis l'échappement de la pathologie au parcours de soins on a vraiment un moment clé qui va déterminer un petit peu toute l'information qu'on a à faire à nos internes à nos généralistes installés et tous les programmes de recherche qu'on va pouvoir déployer en complémentarité avec vous c'est un problème de nombre aussi j'aime bien le rappeler c'est comme ça les médecins généralistes sont très nombreux sur le territoire alors pas assez comme toutes les autres spécialités mais très nombreux et sur un patient qui va avoir un problème de santé à un moment très peu finalement vont accéder au parcours spécialisé à des consultations spécifiques et spécialisées simplement pour reprendre l'exemple de l'alcool 74 000 consultations avec SAPA alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces gens-là qui ont une pathologie avec l'alcool qui sont pris en charge pour leurs problématiques d'alcool mais sur 8,7 millions d'usagers réguliers en population générale on voit bien ça reillustrait bien que la médecine générale va suivre des gens tout au long du parcours seul à un moment ou en complémentarité mais va avoir à les prendre en charge et là aussi sur cette prise en charge il faut qu'on arme nos généralistes d'outils de prise en charge de suivi d'outils aussi pour se connecter avec leur réseau d'aval avec vous tous donc ça c'est vraiment important du coup ça me permet de rebondir sur un gros remerciement puisque étant donné ce nombre et cette prise en charge on aimerait on porte le vœu d'être de plus en plus dans les groupes de travail de plus en plus dans les projets de recherche à des stades précoces pour amener cette expertise de tous ces patients qu'on a à des moments précoces taux de leur pathologie et je suis très rassurée puisque quand je vois les invitations et j'en profite pour vous remercier à nouveau remercier Georges Grousse Amine Benjamina et Jean-Michel Delisle et remercier toutes les interventions sur le décloisonnement entre les spécialités qui ont déjà été prononcées je ne me fais pas pour la suite et pour le fait de travailler en bonne complémentarité alors notre formation je vais tord le coup tout de suite à une idée reçue quelque chose qu'on entend souvent on est invité les médecins généralistes à plusieurs congrès de plusieurs spécialités différentes il ne saurait être question de rajouter des couches notre DES ne fait que 3 ans le second cycle est le même pour tout le monde on ne peut pas rajouter des strates et des strates de tout ce qu'un médecin généraliste devrait savoir pour bien exercer bien repérer ces pathologies je crois que la médecine générale en entier est capable de tout repérer tout faire tout prendre en charge mais tout médecin généraliste ne peut pas le faire il y a des appétences particulières pour la diphtologie pour la gynécologie pour le domaine assez articulaire et je crois vraiment qu'il faut faire attention à ne pas rajouter trop de strates mais à réfléchir et ça a été l'objet de plusieurs travaux de recherche déjà à ceux dont on a besoin en généraliste pour être bien à sa place dans ce parcours de soins il y a tout de même une formation initiale qui se développe qui n'est pas encore homogène mais qui se développe dans toutes les facultés de France une formation médicale continue où on voit dans chaque structure nationale un programme d'addictologie de réduction des risques bien représenté une présence dans les congrès de médecine générale depuis une dizaine d'années d'une table ronde ou deux en partenariat avec Santé publique France la NSM toutes les sociétés savantes de psychiatrie et d'addictologie la Mildeka bien sûr à notre congrès de médecine générale et puis la présence de généralistes de plus en plus nombreux au congrès d'addictologie donc vraiment ce socle commun peut nous permettre d'avancer vers des généralistes le plus sensibilisés possible et le plus armés possible au repérage et au début de prise en charge des pathologies qu'elles soient psychiatriques ou addictologiques avec l'étape d'après que sont bien sûr les formations complémentaires à savoir les DU-DU la FST et la CAPA pour ceux qui voudraient aller plus loin et servir à un autre maillon de la chaîne se trouver à un maillon un peu plus avancé les perspectives quelque chose qu'on fait déjà dans notre DES c'est l'approche globale l'approche par compétence c'est à dire que ça a déjà été dit tout à l'heure un petit peu par Julie Dupou il y a la table précédente et par la même Benjamin tout à l'heure aussi on est de moins en moins dans une approche par produit on est de moins en moins dans des formations descendantes mais de plus en plus dans une approche globale ça a été dit aussi on apprend à nos internes à repérer tout ce qui est de l'ordre de l'intime et qui n'est peut-être pas questionné à chaque fois les violences intrafaminales les histoires familiales les consommations et c'est moins en moins oui je le disais produit par produit mais c'est vraiment une approche globale d'où peut-être pourquoi pas se porter encore plus vers une transversalisation avec des enseignements pluridisciplinaires le contenu et la difficulté de poser la question sur des consommations est-ce qu'on va faire de la réponse est commun à nombre de professionnels de santé et je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse le CUNEA et le CNGE à des formations de plus en plus communes la passerelle entre la formation et la recherche c'est qu'il y a plusieurs études qui ont été faites justement sur la perception alors en médecine générale par Julie Zucouille auprès des pharmaciens un travail qui a été mené en collaboration avec Georges Gros c'est David Balessac David Balessac qui est pharmacien à la DRC du Chut de Clermont et qui montre là vraiment que je le disais l'idée n'est pas d'apporter forcément de la connaissance en plus mais il y a un gros travail qui est à faire sur les représentations les représentations des produits les représentations des patients qui prennent les produits les représentations du rôle qu'on peut avoir en tant que médecin généraliste dans ce parcours de soins ça a été rappelé aussi par Michel Delisle en début de cette journée les problèmes de stigmatisation de nos patients et on voit que quand on forme nos internes plus on les forme plus ils changent de perception et plus ces problèmes d'addiction pour reparler d'elles se dirigent vers un modèle de maladie chronique comme nos autres pathologies donc le lien est tout fait parce que ces travaux ont été publiés avec la recherche alors l'état des lieux de la recherche en médecine générale en France dans le domaine de la psychiatrie et de l'addiction en France il est vaste parce qu'on a des départements de médecine générale qui se sont regroupés qui sont assez dynamiques avec cette thématique commune qui a été la dictologie et la santé mentale quelques exemples de ces cliniques nationaux qui ont été portées menées à bien terminées valorisées en médecine générale alors soit directement par des départements de médecine générale soit en collaboration avec d'autres équipes je ne vais pas les détailler chacun mais le point commun qu'ils ont tous c'est vraiment le prisme du soin primaire le prisme de la médecine générale comment les médecins généralistes peuvent s'intégrer dans une présence de cannabis TSO et cigarette et l'autre point commun c'est la collaboration c'est à dire que chacun de ces projets a été mené en collaboration avec les services de psychiatrie les services de pharmacologie médicale et on a un grand partenariat une grande transversalité dans les comités scientifiques de ces projets et puis le côté plus santé mentale avec les travaux de Philippe Bander sur le risque suicidaire surtout chez l'adolescent la conclusion de ça c'est vraiment qu'on a acquis depuis 10 ans et la création de notre filière universitaire toute l'expertise et l'expérience pour mener à bien des projets nationaux et il faut vraiment qu'on collabore de plus en plus sur des projets surtout et je sais que ça a été dit aussi par plusieurs personnes autour du parcours de soins je pense que le gros enjeu de journée comme celle-ci est le gros enjeu à venir alors ça va exploser avec effectivement cette troisième vague Covid qui va être une vague psychosociale psychiatrique et on le voit déjà à l'échelle des cabinets je suis curieuse des futures des futures études pharmaco-épidémiologiques sur la prescription psychotrope là sur cette sur cette vague là sur cette période là de la crise sanitaire donc on a tout intérêt à développer des projets de recherche communs autour du parcours de soins de nos patients en pathologie psychiatrique ou en pathologie addictologique pas de pédagogie de recherche sans coordination nos deux grands collèges donc le collège de la médecine générale et le collège national des généralistes enseignants ont développé énormément de travaux en partenariat donc il y a la charte MG psychiatrie qui avait été rédigée avec la conférence nationale des présidents de CME les psychologues on en a parlé il y a énormément de structures de généralistes de CPTS qui sont impliqués avec sous la houlette du collège de la médecine générale dans le remboursement des psychologues sur certains territoires la participation au projet de l'institut Montaigne sur les pratiques collaboratives et effectivement ça a été cité aussi les PTSM je crois que la crise Covid a aussi mis un grand coup d'accélérateur à la création des CPTS avec une volonté de travailler ensemble sur le terrain qui a été concrétisé par les obligations liées à cette crise et effectivement on peut penser qu'indépendamment des initiatives nationales comme cette journée d'aujourd'hui sur le terrain la coordination se fait déjà et étant donné la présence des internes dans énormément de cabinets la formation à cette collaboration va pouvoir être efficace dans les prochaines années et puis bien sûr ça a été précisé aussi la présence des microstructures médicales addiction qui sont un maillage essentiel et qui font l'objet aussi d'évaluations et qui peuvent être partie prenante de projets de recherche un gros travail effectivement le professeur Cotensin l'a dit entre le CNGE et le CUNEA avec une réflexion il y a eu un travail de recherche qui a été mené sur quels sont les attendus quels sont les attendus des connaissances et des compétences que doit avoir un généraliste en fin de troisième cycle je crois qu'il faut continuer à vraiment travailler ensemble sur cette formation et je le redisais encore la transversaliser et pourquoi pas participer de manière commune à des projets de recherche sur le parcours de soins en synthèse je dirais que ça a été dit ce matin les pathologies psychiatriques et doctologiques font partie d'un angle s'inscrivent dans l'environnement biopsychosocial du patient et sont de l'ordre de la syndémie puisqu'ils sont vraiment les facteurs de risque sont les mêmes les conséquences sont les mêmes sont extrêmement mêlées et le maillage entre les différents professionnels de santé qui entourent ces patients doit se faire dès la discipline c'est-à-dire dès la formation des professionnels de santé qui se sont formés ensemble et qui ont cherché ensemble seront des professionnels de santé qui travaillent ensemble donc je pense que c'est quelque chose vraiment la transversalisation vers laquelle il faut qu'on tendre sur ces deux sujets voilà je vous remercie de votre attention un gros merci aussi je profite pour le glisser sur l'organisation on est tous rodés de plus en plus à ces e-interventions mais là j'avoue qu'on a été bichonnés chouchoutés et malgré les quelques petits problèmes de connexion j'avoue que c'est impressionnant de voir à quel point ça se passe bien donc merci à nouveau pour cette invitation et toute l'organisation merci merci beaucoup Catherine et oui je suis tout à fait d'accord avec vous on est vraiment choyés dans cette organisation on s'occupe bien de nous je suis départagée mais je ne sais pas si c'est départagé bien de se départager vous voyez en plus tout est bien tout tombe bien c'est parfait je n'aurai qu'une seule question car le temps file il nous reste 13 minutes et 53 secondes juste un commentaire pour vous dire que finalement votre dernière diapositive c'est du réseau reprendre les paroles de François Paille qui veut faire du réseau doit d'abord première règle avoir envie de faire du réseau et c'est fondamental quand on est généraliste et qu'on s'installe de créer son réseau et ses partenaires on ne travaille bien qu'avec des gens qu'on connaît bien et avec qui on a envie de travailler je vois beaucoup de commentaires sur le chat le temps file je ne veux pas couper de ma parole à Hassan à qui je... c'est un tout petit commentaire sur ce que vous venez de dire et puis je laisse la parole c'est effectivement quelque chose que j'ai oublié de dire c'est très difficile de former les internes à leur réseau d'aval on a beau alors on le fait on explique toutes les structures toute l'architecture l'exapa les structures ELISA on leur fait des cours des planches des explications de ça mais je crois que ce que vous venez de dire est très important les réseaux dépendent des territoires qui sont implantés en matière généraliste en Ile-de-France et dans le Cantal ça ne va pas être il ne va pas avoir besoin des mêmes structures et c'est son réseau d'aval avec qui il a travaillé pendant ses études avec qui il va suivre un patient qui va faire son expérience et ça c'est de l'ordre de la volonté donc on essaie de leur inculquer cette volonté plus que de faire le catalogue de toutes les structures possibles maintenant je laisse la parole au docteur Hassan Raoui que nous connaissons tous psychiatre en région parisienne et qu'on a connu pour la thérapie interpersonnelle son application et puis qui est président de la société française de psycho-addictologie et avec qui nous collaborons régulièrement au sein de tous nos échanges sur les pathologies duels et sur les liens entre psychiatrie et d'ictologie Hassan c'est à vous merci monsieur le président bonjour à toutes et à tous c'est bon c'est bon donc j'ai bien compris j'ai des minutes c'est ça oui oui tout à fait ok donc j'interviens au nom de la société française de psycho-addictologie comme ça a été dit mais du côté de la psychiatrie parce que je travaille dans un service psychiatrique qui s'intéresse bien sûr aux addictions et le cadre de mon intervention c'est surtout de parler pas forcément de la recherche telle qu'on entend en général mais plutôt de dire à quel point que notre premier souci en tout cas en matière de la recherche c'était de trouver un cadre fédérateur justement pour permettre de sortir de cette dichotomie entre la psychiatrie et la dictologie et surtout aussi de se retrouver dans ce maelstrom un peu d'entités de dénominations double diagnostique pathologie duel etc etc et donc chemin faisant mais même rapidement je vais essayer un peu de relever de pointer quelques pistes de recherche sur lesquelles on essaie de travailler tout ça pour dire aussi que ce concept s'exporte et s'exporte bien parce que vu l'ancienneté par rapport à la France donc on a essayé un peu de contact avec d'autres collègues notamment en Belgique en Suisse et dernièrement au Canada et au Maghreb et c'est quelque chose qui passe bien parce que ce cadre ça parle aux gens parce que c'est quelque chose aussi qui est un peu plus intégratif que ne l'est la question d'un double diagnostic d'une pathologie duel donc je passe rapidement je donne un peu des références par rapport au site pour ceux qui pour être intéressés par rapport au congrès donc là on est en train de franchir un autre palier puisqu'on essaie d'aller vers le développement d'un réseau international de psycho-addictologie donc nous sommes partis un peu d'un constat qui est partagé par tous c'était la fréquence des comorbidités l'importance des complications et surtout des complications assez cognées quand même et on s'interroge sur qu'est-ce qui bloque par rapport à cette problématique pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à gérer ces difficultés ces doubles diagnostics ces pathologies duel tout ce qu'on veut et donc forcément il y a des obstacles et nous sommes allés les voir de près et donc par rapport à ces obstacles le premier pour moi en tant que psychien c'est cette je marque en gros c'est cette question un peu de traitement déjà par rapport à cette pathologie comorbide c'est que je pense que c'est pas forcément une question de résistance c'est beaucoup plus une question de choix de la molécule et surtout de la proséologie j'en dis pas plus parce que je vais pas finir mes diapos et l'autre point par rapport à la question du diagnostic parce que l'hôpital psychiatrique aujourd'hui fait partie comme tous les hôpitaux de la société donc il est envahi par la question de trafic de drogue et donc forcément de plus en plus on constate que nos patients ont le temps au cours de leur hospitalisation de faire des décompensations et donc c'est difficile d'avoir une idée claire par rapport à certains diagnostics et notamment chez les jeunes avec une première hospitalisation et une première décompensation et l'autre point par rapport au cadre dont je parlais c'est qu'on se rend compte que bien sûr il y a des obstacles actuels qu'on connaît tous la méconnaissance de ces pathologies l'absence de formation l'absence de moyens et c'est encore pire actuellement parce qu'effectivement la psychiatrie perd peu à peu ses moyens et aussi perd à peu à peu ses médecins et ses infirmiers malheureusement et donc lorsqu'on regarde un peu les dernières enquêtes faites en Europe notamment par rapport à l'observatoire européen on se rend compte qu'effectivement la question du cadre du traitement n'est pas claire et encore moins les stratégies pharmacologiques et psychosociales adéquates qu'on devrait proposer à ce type de population et pour notre part on a essayé de regarder ce qu'est pêche par rapport à cette notion de cadre et on trouve qu'effectivement la question de cette entité de double diagnostic de pathologie je dis elle pose problème et que la question des soins intégrés qui sont un peu promus comme le gold standard c'est pas si clair que ça et notamment ça fait pas un consensus par rapport à la prise en charge et donc lorsqu'on regarde cette notion de double diagnostic qui a été proposée vers la fin des années 80 par les américains aujourd'hui les amicats eux-mêmes sont en train de les critiquer et on voit un peu Drake et Wallach qui sont vraiment des experts en la matière et qui viennent nous dire qu'effectivement la question du modèle biologique a été trop longtemps mise au cœur de ce dispositif de prise en charge de ce type de pathologie et que probablement qu'il faudra revenir sur l'idée que effectivement ce type de pathologie c'est d'abord un phénomène biopsychosocial et qu'en fonction de cette proposition il faudra peut-être revoir aussi le modèle de prise en charge qui est un modèle focalisé sur ces facteurs biologiques et aujourd'hui on se rend compte qu'effectivement à l'issue de ces critiques qui se sont proposées on se rend compte que même les américains sont partis un peu de ce modèle biologique pour proposer un autre modèle basé sur une entité qu'on appelle des troubles co-occurrants et au niveau du Canada on retrouve parallèlement qu'on ne parle plus de double diagnostic mais beaucoup plus de troubles comme étant deux entités qui nous parlent beaucoup plus nous en tant que psychiatres en tant que cliniciens qui cherchons un peu à aborder la question à la fois d'un point de vue biologique psychosocial etc 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 désolé parce que je vois le temps qui passe et je suis pris par le stress de ne pas finir et lorsqu'on regarde un peu la question des soins intégrés comme j'avais dit tout à l'heure qui sont un peu proposés comme le gold standard dans le sens où il faut proposer effectivement un soin non plus parallèle au séquentiel mais un soin qui intègre un peu une équipe plus en disciplinaire sauf que le problème de cette question de soins intégrés lorsqu'on regarde un peu les études qui ont essayé d'évaluer un peu sa viracité son efficacité on se rend compte que le consensus n'est pas là parce que effectivement on se rend compte que les aspects spécifiques de ce modèle c'est à dire que le contenant l'aspect global de l'intégration c'est un concept qui parle à tous les cliniciens sauf qu'à l'intérieur chaque pays chaque service propose un modèle qui est différent donc du coup en matière d'évaluation globale on n'a jamais eu affaire à des modèles qu'on peut comparer donc les résultats sont mitigés et le plan méthodologique pêche aussi à ce niveau là donc que faire déjà en tout cas par rapport à la psychiatrie il faudra essayer d'améliorer la question de la prévention le dépistage et surtout l'évaluation comme j'avais expliqué tout à l'heure malheureusement encore aujourd'hui on a encore affaire à des erreurs de diagnostic notamment par rapport à des épisodes psychotiques aigus et comme j'avais dit tout à l'heure par rapport à la question de la consommation des produits toxiques au niveau des hôpitaux psychiatriques ça n'aide pas à mettre en place des dispositifs de diagnostic adéquats la prise en charge c'est un point qui me tient à coeur ça a été dit tout à l'heure par monsieur le président lorsqu'on regarde la question de l'entretien motivationnel qui est proposé je rappelle que les comorbidités c'est pas une juxtaposition de deux pathologies donc il faut arrêter de proposer pour ce type de population un entretien motivationnel tel qu'on le proposerait pour d'autres types de populations il faut arrêter de traiter médicalement ces pathologies comme on ne traite en général des pathologies séparées il s'agit d'interactions donc il faudra proposer des dispositifs des traitements des psychothérapies adaptées à des comorbidités donc on voit bien qu'on est loin du compte par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en termes de prise en charge par rapport à la question de la formation d'enseignement dans le cadre de ce réseau francophone dont je parlais tout à l'heure dont le professeur Beniamina est président du comité scientifique on essaie de se baser sur son DU où il fait une part belle par rapport aux comorbidités pour proposer une formation universitaire francophone qui est quelque chose quand même un dispositif qui pourrait être novateur pour essayer de voir un peu comment ça se passe les formations dans chaque pays francophone participant à ce dispositif bien sûr je plaide pour une vraie une véritable coordination entre la psychiatrie et la dictologie et je remercie quand même les équipes de liaison qui nous aident à aller dans ce sens d'une présence de charges holistiques par rapport à ces comorbidités alors pour finir pourquoi est-ce qu'on propose ce concept de psycho-addictologie parce que globalement on a besoin d'un cadre de référence une harmonisation pour qu'on parle le même langage pour savoir qui fait quoi par rapport à quel type de pathologie donc cela suppose une définition claire et adaptée des composants de soins intégrés une organisation pour décliner ces pratiques et améliorer le fonctionnement des équipes une évaluation de ces pratiques parce qu'on a du mal à évaluer notre propre pratique ici en France et surtout avoir des chiffres épidémiologiques français et enfin une visibilité pour encourager le financement par rapport à tout ce que je suis en train de proposer et donc on s'était basé sur la typologie qui a été proposée par IES en 1997 par rapport à quatre types et on voit un peu les différentes pathologies qui sont associées en termes d'intensité par exemple le type 1 c'est le summum un peu de la gravité des pathologies à la fois psychiatriques et addictologiques et le type 4 un peu c'est en miroir l'autre version par rapport à une pathologie psychiatrique une pathologie addictologique qui est moins intense et donc ça pour terminer ça propose ce cadre de psycho-addictologie on retrouverait quand même au niveau du tube 2 type 4 une proposition par rapport à un service de psychiatrie avec des soins intégrés le type 3 et le tube 4 pour le service d'addictologie avec des soins intégrés et que probablement un effort doit être fait pour proposer développer créer des services de psycho-addictologie ou au moins des unités de psycho-addictologie pour le type 1 qui est très difficilement pris en charge soit par le service de psychiatrie soit par le service d'addictologie et là on sera dans des services intégrés et dans des soins intégrés et j'en ai terminé le ministre est vexé il est parti on lui a dit que c'était ta faute donc je te rassure il a 5 minutes de retard donc nous pouvons encore un petit peu échanger comme toujours je reconnais l'importance et tu l'as dit de la visibilité et de la lisibilité pour pouvoir travailler avec les collègues sur des choses qui sont vraiment en interaction et qui ne sont pas deux choses séparées merci de l'avoir redit encore une fois c'est ce que dit Weiss dans ses écrits c'est la même maladie quand les deux alors ce sont deux pathologies associées qui s'auto-entretiennent et s'auto-agravent mais quand elles sont associées c'est bien la même maladie et dans ces programmes de soins intégrés il dit bien qu'on traite les deux choses en même temps comme si c'était la même maladie le bipolaire addict à l'alcool et à cocaïne c'est bien les deux choses qu'on traite en même temps et c'est fondamental de bien comprendre ces interactions permanentes et je te remercie d'avoir énormément insisté dessus c'est pas parce que le ministre est en retard que forcément on va pouvoir en entamer une donc je vais laisser la conclusion au professeur Pierre Thomas et donc et je vous souhaite des jours merci à tous de cette excellente session très intéressante merci à toutes et à tous merci Olivier bah oui écoutez moi aussi j'ai été vraiment très intéressé par ces interventions tout à fait qui ont en même temps différentes et convergentes sur ce qu'on retient c'est vraiment les besoins décloisonnés on l'a entendu tout à l'heure dans la clinique mais aussi dans la formation on a eu beaucoup de réactions dans le chat sur des professions ou des approches qui ont été citées ici mais évidemment il faudrait enfin je sais pas combien de temps il faudrait pour citer toutes les personnes qui peuvent être intéressées j'ai commencé tout à l'heure j'ai introduit par mon intérêt particulier sur les parcours des détenus mais il y a aussi les CEPIP il y a aussi un certain intervenant des judiciaires qui sont impliqués donc voilà donc je pense qu'il me fait signe que le ministre est là donc merci encore à tous et je vous propose de découvrir